Peu après son édifiant cours sur la vinification en rouge, Régaz a malheureusement perdu son emploi dans le bar où il officiait, sous prétexte qu'il parlait tout seul et faisait fuir les clients. D'abord surpris, son moral reprit le dessus et, suite à ce malheureux coup du sort, il a enchaîné les entretiens, pensant ses connaissances suffisantes pour lui assurer un avenir glorieux dans le monde merveilleux du vin et des spiritueux. C'était sans compter sur la réputation que son ancien patron lui avait donnée. Enchaînant refus sur refus, il plongea doucement dans un profond désespoir, perdant ainsi sa femme, sa maison et son crédit, le poussant à l'errance et à la solitude. Mais ça ! Ouh, tu t'es encore foiré toi. On commence pas toi ! Si je suis dans la merde c'est par ta faute ! J'ai tout perdu, tout ! Mais non ! T'es quelqu'un de malin, t'es doué pour ce que tu fais, tu m'as appris plein de choses, mec ! Au final il me reste plus que toi. Je sais même pas qui tu es, ou ce que tu es. T'es quoi, une hallucination ? Je suis fou, c'est ça ? Mec, tu m'as bien expliqué comment marchait la vinif en rouge, tu peux bien faire ça pour le blanc ! Oui, oui, oui je pourrais, mais à quoi bon ? Je vis dans une bagnole, sûrement parler tout seul. Allez, prouve-moi que t'en es capable. Bien, allons-y. Fondamentalement, la première différence avec les rouges est l'absence ou quasi-absence de macération avec les baies. Dans la plupart des cas, les raisins, une fois arrivés en cave, sont pressés directement. On peut quand même faire ce qu'on appelle une macération dite pelliculaire. C'est une macération de 6 à 24 heures maximum, pour extraire un petit peu de composé organoleptique, pour pouvoir avoir des vins plus expressifs. Car l'objectif est là, les vins blancs ont en vocation à être plus clairs et limpides, donc plus légers que les rouges. La macération a pour but d'extraire de la couleur et des tannins, ce qui n'est pas recherché dans la plupart des blancs. Le pressurage direct permet d'obtenir aussi des vins blancs avec des cépages noirs à jus blanc, comme le pinot noir ou le pinot meunier, comme il se fait beaucoup dans les champagnes. La concentration moindre en ces composés va faire que les blancs vont être plus fragiles que les rouges, et donc être plus sujets à l'oxydation. C'est pour ça qu'on va avoir recours au sulfitage. Petite parenthèse sur le SO2, car c'est un élément important de la vinification, aussi bien en blanc qu'en rouge. C'est un peu le monsieur propre du vin, parce qu'il a plusieurs actions. Antioxydante, parce qu'il protège du vin et de l'oxydation. Antioxydasique, car il inhibe l'action de certaines enzymes qui peuvent donner des mauvais goûts à ton vin. Antiseptique, parce qu'il agit sur certaines bactéries. Et dissolvant, parce qu'il permet d'extraire un peu de composés de la baie. Donc c'est un produit miracle en gros ? Pas forcément. L'inconvénient, c'est qu'il est très puissant et à forte dose, il peut provoquer des allergies. Mais son utilisation est fortement encadrée, avec des doses à pas dépasser si tu veux pouvoir commercialiser ton vin. Et l'obligation de mettre la mention, contient des sulfites sur la bouteille. Mais en même temps, le SO2 n'est pas obligatoire. Tu peux avoir des substituants, comme l'acide ascorbique par exemple. Les levures en produisent un petit peu pendant la fermentation, mais certains vins, comme les vins nature, s'en passent très bien de SO2. Donc au final, il y en a toujours un peu, quoi. Ouais, mais ça dépend pas mal de la souche de levure. Certains en produisent plus que d'autres, mais dans la plupart des cas, c'est souvent négligeable. Mais bon... Une fois le pressurage terminé, le jus est mis en cuve pour que les bourbes, les matières les plus épaises puissent décanter tranquillement. Une bonne journée après, on procède à ce qu'on appelle le débourbage. Ça consiste à pomper le jus clair pour isoler les bourbes et pouvoir les évacuer après. Le jus clair va alors pouvoir fermenter, que ce soit avec des levures indigènes, des levures sélectionnées ou un pied de cuve. Un pied de cuve, c'est une portion de vendange que tu récoltes un petit peu à l'avance, que tu presses et que tu fais fermenter, pour pouvoir ensemencer les autres cuves une fois la vendange arrivée, histoire de contrôler la population de levure et d'assurer des fermentations correctes. La fermentation se passe alors de la même façon qu'en rouge, transformation de sucre en alcool, dégagement de CO2, mais le risque de déviance est plus élevé du fait de la concentration moindre en nutriments pour les levures, notamment azotées. On va donc faire très attention aux températures, et si besoin, on peut rajouter quelques nutriments pour booster l'activité levurienne. Et après, on a la malo ! Oh ! Au moins, t'as retenu la leçon ! Mais c'est pas forcément juste. Les blancs n'ont pas tous intérêt à faire une fermentation malolactique. Son but étant de désacidifier, elle est pertinente pour les vins de garde comme les Chardonnay de Bourgogne ou les Chasselas de Suisse. Mais pour un Sauvignon de Loire qui a un profil aromatique beaucoup plus acide, ça n'a pas vraiment de sens. Dans ce cas-là, on sulfite un bon coup pour inhiber les bactéries lactiques responsables de la malo. Donc ensuite, le vin va être soutiré. C'est-à-dire qu'on va procéder comme le débourbage, mais à ce moment-là, le résidu va s'appeler la lie. La plupart du temps, ça part à la distillerie pour faire ce qu'on appelle la fine. On peut aussi envoyer le mar à la distillerie, le résultat du pressurage, pour en faire du mar. C'est logique, hein ? Et en fonction de l'itinéraire technique, soit être placé en cuve inox ou mis en bouteille directement pour les vins avec des profils variétaux ou fermentaires, soit être mis en fût pour les autres. Une fois l'élevage terminé, les différents fûts de la cuvée sont assemblés dans une cuve pour pouvoir être collés. C'est-à-dire qu'on va introduire dans la cuve ce qu'on appelle... une colle. Généralement, les colles sont à base d'argile, mais on peut aussi trouver des colles de poisson, des blancs d'œufs ou même du charbon. Avant, on pouvait aussi utiliser du sang de bœuf, ce qui, maintenant, pour des raisons évidentes d'hygiène, est interdit. On peut aussi coller les mous juste après pressurage pour faciliter le débourbage. Cette colle va capter les éléments indésirables pour le vin fini, comme certaines bactéries ou des protéines, pour s'agglutiner et se déposer tout doucement au fond de la cuve pour être évacué. Le vin va finalement être filtré et mis en bouteille pour partir à la vente. Donc, si j'ai bien compris, un blanc, quand ça arrive, tu le presses, tu le clarifies et ça commence à fermenter. Ensuite, on choisit si on fait la malo, si on fait de l'élevage ou si on le met en bouteille directement, c'est ça ? Ouais, dans les grandes lignes, c'est ça. Et la grosse différence avec les rouges, c'est que tu n'as pas tant de macération. Ou très peu. Bah tu vois que c'est pas si compliqué, t'as pas perdu la main. Mais à quoi bon ? Pour qui je fais ça ? Je suis tout seul. Personne ne m'écoute. Est-ce que ça a vraiment du sens ? Je me parle tout seul, putain ! Et au final, pourquoi ça aurait forcément du sens ? Si je te dis que je suis le meilleur moyen pour toi de t'exprimer, que je symbolise seulement ton envie d'avancer et de transmettre ta passion, je te ressemble parce que tu veux bien que je sois ainsi, pour te donner la réplique. Mais je ne suis qu'un outil, l'instrument des fantaisies de ton imaginaire. Je suis là pour t'aider et te faire prendre conscience qu'ici, c'est pas le monde réel. Qu'ici, on peut faire ce qu'on veut, du moment qu'on est assez fou pour y croire. Qu'ici, c'est Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada